Bonjour à tous, les marchés financiers ont été un petit peu plus compliqués cette semaine. Le CAC est revenu à 6500 points. Il faut dire que l'inquiétude est d'ordre obligataire. Aux Etats-Unis, le 10 ans est à 2,65% tout simplement parce que la politique monétaire s'avère de plus en plus restrictive dans la mesure où de nombreux membres de la Fed estiment qu'il faut taper fort. Très fort même, certains disent que les taux devraient être à 3% en fin d'année. Et donc dans ces conditions, c'est compliqué pour le marché actions parce qu'on sent très bien que l'obligataire est vraiment sous pression actuellement. Les taux ne cessent de monter. Même tendance en Europe et surtout en France, avec un 10 ans français à 1,22%. Il faut bien comprendre que la remontée fulgurante de Marine Le Pen dans les sondages n'est pas une bonne chose. L'écart se réduit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le second tour. On pourrait avoir du 50 de 48. Ça veut dire qu'on est dans la marge d'erreur et tout est ouvert. C'est-à-dire une élection de Marine Le Pen, sans parler politique, aurait un impact quand même sur les finances publiques avec une très nette dégradation des comptes et c'est ce que jouent les investisseurs. Et c'est pour ça donc qu'il faut être extrêmement, extrêmement prudent sur les marchés en ce moment. Je ne parle pas de krach, mais on pourrait avoir des secousses très importantes. Je le disais, on est à 1,20 sur le 10 ans français. Il y a un écart de spray de 55 points de base avec le 10 ans allemand. Attention, on n'est pas encore au niveau de 2017 où on avait un écart de 70 points de base. Mais ça ne serait tardé parce qu'on sent très bien que beaucoup d'investisseurs, notamment internationaux, vendent actuellement la dette française parce qu'ils estiment qu'il y a vraiment un risque. Donc les marchés, c'est compliqué en ce moment. Il y a bien sûr l'inflation. On s'inquiète. On se dit que ce ne sera pas du tout temporaire, mais vraiment transitoire avec un problème de pouvoir d'achat des ménages. Le pouvoir d'achat des ménages qui a baissé d'à peu près 2% depuis le début de l'année. Même les mesures énergétiques avec la réduction de 18 centimes par litre d'essence ne semblent pas suffire pour étouffer la grotte sociale. Donc en conclusion, tensions sur les taux importantes. A noter quand même que les flux actions sont toujours positifs sur les actions. Il y a eu 20 milliards de dollars la semaine dernière. Ça a fait plus de 180 milliards de dollars depuis le début de l'année. C'est la seule bonne nouvelle de la semaine. C'est compliqué. A noter qu'on va rentrer dans la publication des résultats. J'ai envie de vous dire qu'en fait, on attend une croissance de 8 à 10% en France en 2022. Il est bien évident qu'un point de croissance en moins, ça fait entre 8 et 10% de croissance des bénéfices en moins. Ça veut dire qu'avec 1% de croissance en moins, on aurait une croissance zéro des bénéfices. Donc vous le voyez, il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés. On a fait 5600, 6700. Là, on se calme autour de 6500. Il faut être prudent alors que la volatilité, aussi bien le VIX que le VSTOCK, c'est-à-dire l'indice de la volatilité en Europe, progresse légèrement. Méfiance donc sur les marchés financiers. Très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. – Sous-titrage FR 2021